C'est vrai que je suis peut-être moins taquin que vous, je suis un peu plus autarcique. Je suis quelqu'un de particulièrement raisonné, de particulièrement raisonnable, de particulièrement sensé, de particulièrement réfléchi. Après les événements de mars 2021, Monsieur le Président Sonko, vous pourrez en témoigner. Je vous suis venu vous voir quand le Président Macky Sall était en train de dire que ce qui s'est passé au Sénégal ne se reproduira plus. Et que les jeunes sur les réseaux sociaux lui disaient que si tu refais ce que tu as fait, on fera pire. Je suis venu vous dire qu'il faut qu'il y ait des discussions. Vous m'avez dit pourquoi ? Je dis parce qu'on ne peut pas continuer à nous regarder en chien de faïence entre Sénégalais. Et à nous menacer d'une deuxième confrontation. Vous avez aussi en toute responsabilité donné votre accord pour que je puisse prendre contact avec quelqu'un de la mouvance présidentielle qu'on pensait être un point d'entrée correct. Le temps qu'on obtienne les contacts et qu'on fixe un rendez-vous, le Président Macky Sall en plein Covid a décidé d'aller à Kaflin, répandant en plus le Covid-2, et à Matam au Fouta en bastonnant au passage des Sénégalais qui n'avaient le tort que de porter le brassard rouge, en continuant à menacer tout le monde de ses foudres, en continuant à s'armer, en continuant à recruter pour davantage mater. Et le résultat, on le connaît. Nous avons considéré que pour discuter, il fallait discuter avec quelqu'un de particulièrement réfléchi, de particulièrement disposé pour pouvoir comprendre pourquoi on cherche à dépasser cette vague dangereuse-là qui allait nous mener forcément aux événements de juin 2023. Malheureusement, on a interrompu les contacts parce qu'il n'y avait pas la réceptivité affichée de l'autre côté. En 2023, j'ai personnellement, parce que j'étais en prison, vous étiez sous blocus. J'ai pris la responsabilité, je vous en ai informé par la suite, de contacter son fils après le discours du 3 juillet pour lui dire, à partir du moment où votre papa a décidé de ne plus aller aux élections, vous êtes la seule personne à pouvoir l'aider à sortir par ce qui reste de la grande porte. Et que tous ceux qui veulent être candidats aujourd'hui vont l'encourager à continuer la répression. Il s'en est rendu compte trop tard pour essayer de rétripédaler, appeler à l'apaisement, mais le mal était déjà fait. Les morts ne reviendront pas. Les amputés ne retrouveront ni leurs bras, ni leurs jambes. Les éborgnés ne retrouveront pas leurs yeux. Et on a toujours des malades qui sont évacués à l'étranger du fait de cette répression aveugle. Je n'ai pas été écouté. Au contraire, qu'est-ce qu'on a dit ? Ils auraient pu négocier quand ils étaient en mars 2021 parce qu'ils étaient en position de force. Mais qu'est-ce que vous avez fait en mars 2021 lors de votre discours du 8 mars ? Vous avez dit que le président Macky Sall, il reste deux ans. Et que ces deux ans-là, encadrons-le, aidons-le à finir et qu'il transmette ce pays-là en paix pour qu'on continue à le travailler. Il y a eu autre chose qui a été dit. Mais puisque nous sommes dans des moments dits de décrispation et qu'il n'est plus notre adversaire, je pense qu'on peut même ne pas aller dans ces relations-là. Juste pour dire que, à quel point moi je tiens à la concertation et au dialogue. Et cela a été tout le temps la posture de Pastef de continuer à entretenir ce dialogue-là, si tant est que les conditions de sa tenue obéissent à des règles ou à une logique de sincérité qui vont aboutir à des conclusions qui seront convenues, consensuelles, appliquées par toutes les parties prenantes. On n'a pas été écouté à temps. Et on aurait pu faire l'économie de ces balafres sur le visage, sur l'image de la démocratie sénégalaise, de frères et sœurs incarcérés dans des conditions extrêmement difficiles, de morts qui ne reviendront jamais, de traumatisés et de blessés qui garderont les séquelles à vie. Voilà, Basirou Diomaïfaï, en toute discrétion, aux côtés d'Ousmane Sonko, dans le cadre du projet que nous portons tous aujourd'hui dans la coalition Diomaïfaï. Applaudissements. Serine Cheikh Comtey, Tout le monde le préné par Réoumi, c'est le grand marabout traditionnel. Tu sais que Fadjoum Chossane est le premier. Réoumi est le préné par un vrai préné par le monde, il a fait que la vie d'Ousmane, il a fait que la vie d'Ousmane a pris la vie des connaissances du Dieu. Tu as fait que l'Ousmane a pris la vie des connaissances du Dieu. Il a fait que la vie d'Ousmane a pris la vie de l'Ousmane a pris la vie des connaissances. Et tout le monde le sait. Ce qui jamais t'arrête, ce ne sera plus serein de personne. T'arrête. Ce qui va continuer de le laisser. Ce qui peut le savoir est d'argumenter en elle. C'est pour ça qu'il s'arrête. Tu es retournée, tu te dis, tu te dis ta fille, tu te dis ta fille. Tu ne te dis pas. Tu te dis tes enfants. Tu te l'as commis. Qui sera le chef de la famille. Il va te serait pas le temps. Il va te laisser. Il va bien te laisser. Il va te laisser. Falkarangé, t'es là. Fais-le avec HLM1 sur le numéro de 78-397-65-93. Moky, Serine Cheikh Conte est là. Fais-le avec lui, il n'y a pas de finir.